Elle est la fille de Pierre Vassilu mais elle s'est longtemps interdit de chanter avant que la musique ne la rattrape. Léna Vassilu s'apprête à sortir vers son premier album et elle est notre invitée, je vais vous la présenter. Bonjour Léna. Bonjour. Alors en 2012 vous vous installez à Sète pour vous occuper de votre père qui est malade à l'époque et c'est là que votre aventure musical commence, racontez-nous. En fait après son décès j'ai trouvé un ukulele chez lui et je me suis dit pourquoi pas essayer d'apprendre à jouer et du coup c'est là que tout a commencé, j'ai commencé à apprendre des cours de chant, j'ai jamais osé avant chanter du vivant de mon père en fait parce que c'était lui qui prenait toute la lumière, c'était lui le chanteur et du coup j'osais pas trop et en fait là j'ai pris des cours de chant et j'ai eu une possibilité, la possibilité de chanter au festival d'auto alors j'avais jamais chanté devant personne, c'est Monique Tessier l'organisatrice du festival d'auto à Metz qui m'a proposé de jouer sur scène et c'est là que tout a commencé. Alors on va parler de cet album qui va bientôt sortir, qui n'est pas encore sorti, c'est un album de reprise aux antipodes donc de la musique de votre père, on peut le dire, on va en regarder un extrait et on revient après avec vous. Sous-titrage ST' 501 Alors on l'entend, c'est très soul, jazz, c'est un album de reprise, l'idée c'était de ne pas faire surtout du Pierre Vassilu ? Oui pour l'instant j'ai besoin de me trouver moi, besoin de savoir ce que je veux dire et ce que je veux faire et là la suite c'est écrire quoi. Alors l'album n'est pas sorti, vous cherchez à le finaliser en le finançant de quelle manière ? Avec un crowdfunding, un paiement participatif sur Ulule en fait. Alors ça ce sera le 1er décembre. Un mot extrêmement rapidement, en marge de cet album sort aussi la réédition de l'autobiographie de votre père que vous avez décidé d'accompagner, vous avez décidé d'accompagner cette sortie ? Oui oui, en fait c'est l'histoire de leur voyage en Afrique en fait, ils ont tout lâché pour partir en Afrique et c'est là que je suis née moi au Sénégal et ils racontent tout ce moment-là en fait, c'est vraiment super. Merci, c'est aux éditions de l'Armatange le signal et vous serez en concert dimanche à Carnon à la plage du Gédéon à 13h pour ceux que ça intéresse. Merci beaucoup Léna. Avant de vous quitter je vous rappelle que dans le...